bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je suis trop contente parce que c'est la première vidéo que je filme avec mon nouveau téléphone donc si vous ne savez pas de quoi je parle je vous laisse juste ici la vidéo que j'ai faite dans laquelle j'achète un nouveau téléphone et où je vous explique comment faire un achat en ligne en français je sais j'ai les cheveux sales donc attention en français on dit un cheveux et des cheveux en fait on parle des cheveux au pluriel pour dire my hair is brown on va dire j'ai les cheveux bruns ok donc on parle toujours des cheveux au pluriel pourquoi je vous parle de ça c'est parce que aujourd'hui je vais chez le coiffeur donc autre point on dit aller chez le coiffeur en fait en français en général on va chez quelqu'un par exemple je vais chez mes grands-parents je vais chez le médecin je vais chez une amie donc aujourd'hui je vais chez le coiffeur pour me couper les cheveux plus exactement c'est le coiffeur qui vient chez moi donc c'est une coiffeuse à domicile et elle a accepté que je filme la vidéo donc je vais vous montrer tout ça et je suis sûre que vous allez apprendre du vocabulaire si vous êtes nouveau sur la chaîne je suis Elsa et je vous enseigne le français de manière authentique je poste une nouvelle vidéo tous les mercredis donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez progresser en français et vous trouverez sur toutes mes vidéos des sous-titres en français ou en anglais ok alors ok je vous présente nicole qui est coiffeuse à domicile oui exactement coiffeuse à domicile et donc là on va me laver les cheveux ça va t'es bien ouais donc là c'est du shampoing c'est ça oui exactement le shampoing un genre expliqué que j'avais les cheveux très sales je ne suis pas lavé les cheveux depuis une semaine comme je savais que ça va oui en fait j'ai surtout pas mal de nœuds comme j'ai vu j'ai senti j'ai beaucoup de nœuds c'est pareil parce qu'on transpire ils sont longs et ça fait des nœuds en dessous on est tous pareil moi aussi et vous vous partez en vacances oui la semaine prochaine je vais un petit peu à la campagne et après j'ai loué dans le Luberon une maison avec piscine aussi voilà en fait le problème c'est que le mois d'août les plages du mois d'août en france c'est insupportable quoi il y a trop de monde vu le prix qu'on paie en bord de mer autant aller un peu dans les terres et avoir d'autres maisons à nous franchement mais en fait c'est ce que j'ai fait en espérant qu'elle ait bien cette petite maison on verra et du coup pendant le covid vous avez pas pu travailler non et depuis la fin du covid vous avez ça c'est horrible j'ai quand même bossé le 1er mai j'ai bossé le 8 mai j'ai bossé le jeudi de l'ascension cette semaine j'ai une semaine de malade je commence très tôt je finis tard comme je suis après je suis en vacances donc là c'est le petit soin le soin pour retirer les nœuds en même temps j'ai beaucoup de nœuds c'est pour aider à démêler les cheveux exactement et à soigner en même temps ah oui là là il y a des sacrés nœuds et tu arrives vraiment à les démêler si tu veux relever la tête tu peux t'as vraiment mal au cou avec les doigts sous la douche et je mets beaucoup beaucoup de soin d'après shampoing ah oui là c'est pire que ta mère quand même tu me dis si je te fais pas je peux le faire avec les doigts ah même avec les doigts ça va alors comment tu fais vas-y mais ils sont très très emmêlés quand même je démêle les nœuds avec les doigts car les nœuds sont tellement gros ouais c'est ça c'est pour ça quand j'avais les cheveux courts bah j'avais plus de nœuds je mettais ça en même temps à me laver les cheveux c'est vraiment pour ça que je m'étais coupé les cheveux mais je peux comprendre ça va tu me donnes mal et du coup c'est quoi la solution bah la solution il faudrait ce qu'il faudrait que tu fasses c'est quand même que tu les démêles et que tu les remouilles un petit peu ouais parce que là le fait d'être une semaine sans vraiment les démêler bah ils s'en remettent pas quoi ça y est là j'ai réussi ce côté là ah ça a l'air démêlé là ça y est ça y est ça y est bah ça va je trouve que t'as pas trop perdu que ça hein franchement moi j'en perds plus quand je les démêle hein hop là allez maintenant petit massage voilà maintenant on va masser le cuir chevelu c'est un peu frais ça non ça va ? un petit peu hein il sentait bien en fait ça fait très longtemps que tu les as pas coupé là en fait bah ouais j'aime bien venir bah oui c'est ça quand ils étaient au carré ils étaient au carré oui ça je me souviens parce que depuis la longueur oui je pense ça fait plus d'un an là c'est bon j'ai les cheveux propres hein propres et démêlés donc maintenant on va passer à la phase de coupage exactement donc on va couper les cheveux donc on va surtout couper les pointes et puis on va les alléger un petit peu pour donner du volume ouais exactement et puis je voulais du coup dégrader devant et faire une espèce de frange longue oui exactement pour habiller le visage ça fait du bien en longueur je peux retirer quoi Elsa ? un bon centimètre ? ça c'est bien ? un petit peu enfin pas trop quoi voilà pas trop ok le minimum tu te fais toujours la raie de milieu quand tu te coiffes ouais plus ou moins bon je vais couper la raie de milieu ok ah mince attends je te vois pas du coup excusez il me manque quelque chose le miroir exactement vous me voyez là ? non c'est surtout pour toi c'est pour moi d'accord et toi tu te vois ? bah je me vois là ah mais oui je suis bête ohlala je me vois très bien alors je disais je te fais la raie de milieu ouais après tu veux mettre à droite ou à gauche ok c'est pas gênant d'accord ? ça marche au moins les deux côtés sont égaux donc on coupe les cheveux avec des ciseaux vous avez des genoux ? oui en fait comme je suis arrivé j'étais vite fait je peux s'arrêter vite fait la boulanger il y avait un petit truc au saumon là j'ai pris c'est parfait parce que quand je mange jusqu'à 20h voilà je tiendrai pas je casse ce soir et tous les jours c'est quand même ça ? bah souvent et là vu que je vais être en vacances c'est pire là c'est pire mais j'ai même des gens qui m'appellent là c'est pas gênant mais là je peux plus c'est plus possible là samedi je voulais coiffer que le matin en fait j'ai tellement de monde que je crois jusqu'à 20h ouais c'est pas grave on va pas se plaindre on a du travail on a tellement les pauvres qui vont perdre leur boulot moi je vais pas me plaindre hein c'est vrai hein catastrophique euh ta petite mèche du coup tu veux qu'on la fasse partir à partir du nez est-ce que tu veux pas spécialement la coincé derrière les oreilles ? non ouais tu veux que ça soit ? je te la coupe si c'est pas si on recoupe d'accord ? ouais est-ce que ça te parait assez ou tu veux plus ? euh qu'est-ce que vous en pensez ? moi je pense que c'est pas mal parce qu'alors après est-ce que ça va pas trop te retomber dans les yeux ? ouais parce qu'après si tu es au niveau des yeux c'est hyper gênant mais après je peux faire plus si tu veux hein ça me dérange pas en fait le brun je me dis que ça va repousser vite quoi je la fais un tout petit peu plus ? c'est un tout petit peu plus mais genre un tout petit peu c'est assez ? ouais ouais là c'est assez tu veux qu'on les sèche un peu ? donc là on va sécher les cheveux avec un sèche cheveux donc juste les racines je ne veux pas faire de brushing ah oui c'est mieux ah c'est très joli j'ai déjà l'argent mais oui ça je crois que c'est 2 ans mais 2 ans j'ai 26 ans ah t'as le même âge que ma fille j'aime beaucoup c'est pas mal alors tu vois j'ai lissé mais pas vraiment mais c'est juste pour donner une forme moi très bien bah merci beaucoup très bien merci bye bye pour participer à la vidéo écoutez je suis très contente de ma nouvelle coupe de cheveux je trouve ça très joli j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez appris de nouveaux mots si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la partager avec un ami qui apprend aussi le français likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne ça m'aide beaucoup et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo bye merci